salut tout le monde, c'est RotorPrecis et aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode de ce Legend of Zelda, Ocarina of Time, l'avant-dernière épisode pour être plus précis et dans cet épisode nous allons donc faire l'intégralité du temple de l'esprit, temple dans lequel nous nous trouvons, bon alors on va commencer tout de suite, déjà que là il va falloir faire quelque chose de très très important voilà donc normalement ils sont là, ils sont vivants, yes ils sont vivants, allez bien, donc on va les défoncer, venez par là vous, et de là, il y a un certain truc que j'ai, bah merde voilà, casse-moi, casse-toi, 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 il va s'écouter, j'ai pas le son, des explosions, on fait chier, maintenant je l'ai, ok, ça a rien donné, d'accord, ça on peut pas y aller, et ça peut pas y aller, donc en gros les amis, ce qu'il faut faire, dans ce temple, et il a expliqué un petit peu Shake, et c'est pour ceux qui connaissent, vous savez où c'est qu'on doit aller en fait, en réalité, les amis, nous devons aller au temple du temps, il va falloir aller au temple du temps, retourner en enfant, et revenir dans le temple de l'esprit, et c'est là, que tout l'intérêt du temple, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un de mes temples préférés de ce jeu, c'est que, il y a une partie enfant, et une partie allume dans le temple, vous allez voir que la partie la plus facile, c'est la partie en étant enfant, et après, la partie la plus compliquée, c'est pas vraiment une partie compliquée, parce que voilà, mais bref, ça va être la partie avec Link adulte, voilà. Et ça, je me souviens que la solution, là, je ne l'avais même pas regardé en soluce, c'est, je me demandais où c'est que fallait que j'aille, et puis, et puis, attendez, c'est quoi le chant, c'est quoi le chant, déjà, je me demandais où c'est que fallait que j'aille, et puis du coup, au moment, j'ai eu l'idée de... Ok, c'est bon, j'ai eu le chant, je me demandais où c'est que fallait que j'aille, et puis j'ai essayé de me transformer en enfant, enfin, de me retourner en enfant, et du coup, bah, c'était ça. Non. Voilà. Belle musique, au passage, on a appris dans le dernier épisode. Voilà, on se téléporte. Et du coup, nous arrivons ici, en étant enfant. Ce qui n'aurait pas été possible, euh... Euh... Que enfant, on n'aura pas pu accéder ici, en étant enfant, sans se téléporter, hein. Parce qu'il aurait fallu le grappin, déjà, pour accéder, et puis, je crois, on ne peut pas accéder, étant enfant, dans le désert. Donc, voilà. Bref, donc, du coup, on va rentrer dans le temple, et là, il y a pas mal de choses qui vont changer. Voilà. Donc, ici, c'est toujours fermé, mais par contre, là, on va rencontrer quelqu'un. C'est elle, Nabouru. Donc, je veux dire, avec, je crois le rappel, Van Aboris, créature divine du désert, dans Breath of the Wild. Tu es nouveau dans le coin, gamin. Que veux-tu ? Voir le temple, je cherche les sages, je me balade, je vois, on va dire la vérité, je cherche les sages. Quoi ? Les sages, c'est quoi donc ? Ici, il n'y a que des voleurs. Super. Tu es nouveau dans le coin, gamin, que veux-tu voir le temple ? Tu n'es que gamin, et le temple, c'est pas pour les gamins. D'accord, il faut les dire, je me balade, du coup. Tu es nouveau dans le coin, machin, gamin, que veux-tu dire ? Je me balade, du coup. Tu te balades ? Tu n'as donc rien à faire ? Ça tombe très bien, j'ai un petit service à te demander. En fait, juste une question. Tu ne serais pas un des sbires de Ganondorf ? Paradoé ? Non, non, pas du tout. Peut-être, j'hésite, venais au mercredi, mais peut-être, j'hésite encore. Ah, tu veux jouer au dur, c'est trop mignon. Crois-tu que Ganondorf recruterait un gamin comme toi ? Bon, allons, allons droit au but. Je n'avais jamais mis cette réponse. Je me présente, mon nom est Nabooru, des Gyredos. Je suis une voluse solitaire. Mais attention, Ganondorf et moi-même sommes des voleurs. Soit, mais je suis très différent de ce chacal. Ganondorf et ses infâmes serviteurs volent les femmes et les enfants. Ils commettent parfois des meurtres. Super. Sais-tu que la race des Gyredos ne comporte que des femmes ? Un homme Gyredos n'apparaît qu'une fois tous les cent ans. Nos lois sont claires. Cet homme est né pour être roi des Gyredos. Mais je refuse de jurer allégeance à un homme aussi vil. Je parle, je parle et au fait, quel est ton nom ? Link, voilà. Tes parents ont le sens de l'humour. Je t'emmerde. Quel drôle de nom. Je te double l'emmerde. Enfin, peu importe. Rends-moi un service. Vends-moi un service. Veux-tu ? De l'autre côté de ce passage se trouve un trésor. Peux-tu me le rapporter, nièce ? Ce trésor renferme des gantelets d'argent. En les portant, n'importe qui peut déplacer d'immenses objets. Non, 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 gamin. Tu ne penses même pas à les garder pour ta pomme. Les gantelets d'argent sont trop grands pour tes petites mains. Sois un gentil petit et rapporte à ta tana bourru. Ganander fait ses sbires. On est le domicile dans ce temple. Grâce aux gantelets d'argent, je pourrais m'y glisser discrètement. Une fois sur place, je déroberai leurs trésors et saccagerai leurs plans de conquête. Alors, veux-tu m'aider ? Oui. Merci bien, gamin. Nous allons mettre une de ces pagailles dans les affaires de Ganandorf. On va bien lire. En échange, si tu me rapporte, c'est l'égante. Là, je me souviens de ça. Elle fera un bisou, j'imagine. Je te donnerai un petit bisou. C'est ça. Bref, bon, allez, pousse-toi. Ah, putain, par contre, j'ai oublié d'aller racheter un... Oh, bon, d'aller devoir faire le temple avec bouclier il y a. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être trop loup, mais bon, c'est pas grave. J'ai plus mon bouclier Mojo. Bon, moi, c'est pas grave. Ok. Bon. Alors, là, déjà, on va. Tu dégages. Oh, voilà, de merde. Tiens. Ensuite. Là. Là. Attention. Fais. Excusez-moi. Bon, on va passer par ici. Mais avant. Avant, il me semble qu'on peut... Voilà, je vais bien. Normalement, si je me frotte à lui, voilà. Je vais lui foutre une bombe. Tac. Il vient par là. Voilà, contre ça. DTC. Et ça ouvre les deux portes. You know. Yes. Ici. Oui, très bien. Alors, ce que je voulais, c'était quoi ? C'était le fun d'un. Normalement, je peux. Hop. Caméamea ! Alors ? Ce qui ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est de l'autre côté que ça se passe. Caméamea. Voilà, c'est de ce côté que ça se passe. Oh ! Oh, excuse de bâtard. Oh, bah, c'est mort. Oh, bah, oublie, hein. Il faut le faire avec le bouclier mojo, ça. Oh, loupé. Ils sont nuls, ces trucs, en fait, en réalité. Allez, crème ! Au revoir. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Là, je sais ce qu'il faut faire. Il faut prendre le bouclier. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ce temple, c'est à mes préférés, du coup. Mais j'aime beaucoup les faces des nignes. Ah, non, ce n'est pas du tout ça que je vais faire, mais ce n'est pas grave. Il faut voir si j'essaie. Ah, bah, très bien. Ce n'était pas ce que je voulais faire au début, mais ce n'est pas grave. Donc, il va falloir bien l'axer son tir. Ah, loupé. Ah, la loupé. Ok. On va essayer comme ça. Oh, mais non ! Oh, le troll. Oh, bon. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez ? Oui, il n'y a pas de... Ok. Il n'y a pas de clé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Clé ? Eh, bah... Eh, bah, c'est parfait. Eh, bah, c'est parfait. Ça, je ne peux pas demander mieux, c'est parfait. Oh, non, ces trucs-là. Non, non, non. Bon, bon, non, non. Non, mais... Mais chier, je vais à peine de perdre mon ouclier alors que je n'ai récupéré un. Pour toi. Je ne sais pas les fliches de glace féchées. Bon, de toute façon, je ne peux pas les utiliser. Comment on fait ? Je ne me souviens plus comment on fait pour le battre ce truc. Attends. Déjà, on va remettre le bouclier lien. Ça, ça ne lui fait rien. Je crois que tu as pour l'utiliser autant de trucs que tu veux. Ça ne lui fait rien, il me semble. Il y a l'épée. Ça lui fait quoi, l'épée, du coup ? Ça ne lui fait rien non plus, hein. On est d'accord. On est bien d'accord. Ça, ça fait quoi ? Ça, ça fait quoi ? Ah oui, il faut vaincre le feu par le feu, oui. Donc, il faut le battre pour le battre de la main de la pièce. Mais, je ne me souviens plus. Il ne faut pas le pousser sur le feu ou je ne sais pas quoi. On va essayer. Pousse-toi, toi. Donc, ouais. On va essayer, tiens. Il me semble que c'est ça, en plus. Il faut... Oui, ouais, c'est ça. Je crois qu'il avance, en fait, quand je... Quand je le pousse comme ça, il avance. Ok, là, il est là-bas, ok. On va essayer de ne pas le faire revenir. Ouais, mais il est revenu, il est revenu à sa place, ce con. Ah, que vous me rassurez. Attendez, je vais essayer une technique. Technique infaillible. Mais, je ne pense pas que ce soit ça. Attends, là, tu ne voudrais pas. Non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas. Ah, non, ça ne le ramène pas. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai la technique, j'ai la tech. Et ça, je ne l'avais encore jamais fait. Allez, putain de merde. Et ça, à moi, avec mon temple préféré, ce n'est pas un temple qui est facile, facile. Bon, le plus compliqué, mais ce n'est pas le plus facile, facile. Ça, j'en suis bien conscient. Bon, alors, toi, on va te pousser. Ah, bah, c'est bon. Ah, bah, attends. Ah, ok. Tu es déjà là-bas, toi, on va te brûler. Boum. Boum. Ah, bah, voilà. Oh, attends, ce n'est pas des rubis. Ce n'est pas des rubis. Ah, non, c'est des rubis. Je ne le jure. Oh, bah, non. C'est ouvert. Dis-moi que c'est ouvert. Oui, c'est bon. Bon, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Oui, l'ombre des monstres qui apparaît sur le plafond, vous voyez, on a compris. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Bon, là-dedans, c'est une clé. Obligatoirement. Obligatoire, c'est une clé. Forcée. On va voir cette clé. Voilà. Voilà. Bon, c'était obligé, hein. On va être de 20 pour savoir ce qu'il y a dans un coffre, des fois. Voilà, descend. Et puis, normalement, le dernier, il est là-haut. Là-haut. Très bien. Très bien, ça ouvre la porte. Oh, espèce de bâtard. Il était de l'autre côté. Hop, pas de voir. On va essayer d'avoir le... La scutula. Très bien. La suite. Donc, on revient dans cette salle. Et là, maintenant, il va falloir passer par là. Donc, on avait tout terminé la partie avec l'enfant, avec l'enfant, parce qu'elle n'est pas très, 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 très longue. C'est pas... Je m'en souviens de cet endroit. On va avoir des missiles. Je m'en souviens. Là, oui. Attends, il a noté quoi, lui ? Il a rien looté, OK ? Il n'a rien looté, OK, 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 OK. Ça serait bien d'avoir la carte. N'empêche. Et écoutez, mais la musique d'une temple, moi j'aime beaucoup la musique de ce temple. OK. Donc, voilà, c'est ça. Il va falloir avoir les missiles. Et les missiles, on en avait récupéré dans le puits, souvenez-vous. Ce sont ça. Ces trucs-là. Normalement, il y a un coffre, quelque part, je voudrais dire. Bon, OK, d'accord. Toi, tu l'auras voulu. Soit qu'il voulait, hein. Voilà. Si c'est là-dedans, il se passe. Apparition d'un coffre. Oui, c'est logique, d'ailleurs. Là-dedans, il y a des missiles, normalement. Normalement. Voilà. Et normalement, il va falloir... Donc, cette mécanique-là de jeu, elle va être plus présente dans ce jeu que dans Majora's Mask. Voilà. Là, il faut m'aviser. Parce que les missiles, ça part dans n'importe quel sens. Comme vous voyez, voilà. Ça bouge le soleil. Et du coup, ça ouvre la porte. Voilà. Donc, ça fait de la lumière, du coup, le soleil refl... Bah, bref. Vous avez compris. Dégage-toi. Dégage-toi. Bon, là, on n'est pas au-dessus, on l'a tous compris. Ça ouvre la porte en haut. Mais avant, on va aller... On va aller chercher la carte qui est là, oui. Il me suffit juste du feu de dain, c'est tout. Feu de dain, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois, en à peu près dix ans, un peu plus de cinq ans de Zelda, même beaucoup plus de cinquante Zelda, que c'est la deuxième fois que ça m'arrive d'adhérer sur un coffre, quand il spawne. Ouais. 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 Bon, la carte. Voilà. Ça devient l'ami, tout à l'heure. Une grosse, grosse habitude. Et n'empêche, la partie enfant, elle va toucher à sa fin bientôt. Il y a un mini-boss, quand même. Enfin, juste avant la fin, en fait. Il y a un mini-boss. Eh oui, oui, oui. Il y a un mini-boss. Eh ben, on y arrive à ce mini-boss. Ah ouais, non, pas encore. Pas tout à fait, donc c'est pas bientôt là, c'est pas bientôt là, c'est pas bientôt la fin. Non, non, non. Bon. Donc, il faut amener le bloc avec le seuil dessus, à la lumière, comme tout à l'heure. Ok, ça fait quoi ? Ça ouvre une porte. Donc, on pourrait déjà partir de cette pièce. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas. Pour l'instant, je veux... Je veux récupérer mes trucs. Voilà. Normalement, c'est les trucs laser, là, on peut les... On peut les détruire avec les bombes, hein. Et ça va avoir le but de provoquer quelque chose. Très bien. Pour l'instant, ça fait deux et il ne reste plus qu'un. Ok. Il en reste encore, oui. Et il en reste un super élève. Voilà, ça allume ça. Très bien. Donc, on va peut-être d'abord finir de nettoyer la salle avec les machins laser, là. Allez, tiens, boum. TTC. Ok, ensuite. Les bâtons, bonjour. Et c'est bon. Et c'est bon. Le coffre, il a apparu ouf. Montant et il a brûle le coffre. Là-bas. Ok. D'ailleurs, j'ai profité de ce moment de quitter la salle pour vous parler d'un truc. Oh, bah très bien. Ça veut dire que c'était essentiel de faire ça. Bref. Donc, ça y est, on arrive au mini-boss. Donc, j'ai appris, peut-être qu'on ne va pas reprendre les cours avant début septembre. Problème. Mais bon, c'est comme ça. Genre, en gros, on ne reprendra pas les cours avant les vacances, les grandes vacances, quoi. C'est un problème parce que moi, ça me casse un peu les couilles parce que j'aime pas faire des devoirs comme ça, quoi. Enfin, c'est chiant. Bon, là, maintenant, on va arrêter de parler et on va se concentrer parce que le boss, là, ils sont très bien. Moi, je les adore, ces boss, mais très chiant. Donc, c'est parti. Salut ! Alors, je me souviens comment on les bat, hein. Ça ne vous inquiète pas. Oh, bah, attendez. Oh, bordel, je l'ai esquivé. Comment j'ai fait ? Attends, attends, quelqu'un. Ok. Sion. T'encore pas. Oh, bordel. Faut le faire un peu plus tôt, ça. Toc, 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 toc. Non, c'est pas la bonne technique. Si, c'est la bonne technique, mais je le fais mal. Toc, bordel de merde. Bon. Première faim utilisée de tout le jeu, hein. C'est la première faim utilisée de tout le jeu. Mais j'ai perdu la technique ou quoi ? Mais j'ai perdu la technique ou quoi ? Attends. Je crois que j'ai la technique. Attends. Oh, ouais, c'est ça, la technique. Non, c'est pas ça, la technique. C'est si. Enfin, si, c'est la technique, mais je le fais mal. C'est ça, c'est ça. Je le fais plus. Tiens, prends ça. Allez, hop. C'est ça, la technique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bon. On a géré, on a géré. On a géré. Voilà. Et maintenant, on va accéder à l'extérieur. Bonjour, Link. Content de me voir. Le temps n'a aucune prise sur toi, comme c'est étrange. Et j'ai toujours cru qu'un voyageur du temps n'était qu'une légende. Link, tu es devenu un adulte. Le destin d'hyrule est désormais entre tes mains. Le moment mal est mal choisi, mais voici un dernier conseil. Deux puissantes sorcières habitent dans ce temple. Pour les vaincre, il te faudra utiliser contre elles leur propre magie. Ouh. Veux-tu que je répète tout ça ? Non, ta gueule. Je garde un œil sur toi. Ouh. Voilà. Allez, casse-toi. Du coup, On va avoir L'objet du donjon, du coup. Vous l'avez compris. Et c'est Vous trouvez les gantelets d'argent. En les portant, vous pourriez soulever d'énormes objets avec arc. Mais ces gantelets sont trop grands pour vos petites menottes. Et vous avez promis à n'abourir de lui rapporter. Eh, lâchez-moi. Non. Créatures démoniaques. Avec l'arbre de Ganondorf. Et puis, c'est enfer. Vite. Ces sorcières, elles utilisent leur magie noire sur moi. Et elles re-rentrentent dans le temple. Voilà. Oui, non, ne t'inquiète pas. Tu vas tomber. Tu ne te penses pas en avant comme ça. T'es un peu cool quand même, Link. Il y a un peu cool, ce gars-là. Bref. Oh, il y a un car de cœur, là. Ah, ah. Intéressant. D'accord. Il y a un car de cœur, quoi. Allez, venez, on va essayer de... Ah, non, on ne peut pas. On ne peut pas bouger. Non, il fallait tomber, il fallait tomber, ça ne t'inquiète pas. Bon, du coup, on va retourner en adulte. Attendez. On va faire un off et on se retrouve ici une fois adulte. Ok, alors, les amis. Je suis donc enfin redevenu adulte. Et donc, là, maintenant, on va faire la deuxième partie du temple qui est la partie en adulte. Et ça commence ici. Donc, ce blog, on ne pouvait pas le pousser. Regardez, maintenant. On a les gantelets qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est cool. Donc. Ok. On a accès à la deuxième partie. Donc, euh... Voilà, bordel de merde. Déjà, je dois être calmé. Ok. Parce que moi, je suis là-dedans, tu vois. Ça ouvre les deux portes. Non, une seule sur les deux. Ça ouvre les deux portes. Ça ouvre les deux portes. On va aller par là, en premier. Euh... D'accord, d'accord, d'accord. On va essayer de faire les deux portes. Bon, c'est pas si mal, hein, mais bon... Euh... Là, je saute. Voilà, tu bouges. Quelque chose qu'on voulait même pour... Oh, la tête de Link ! Oh, putain ! Oh, j'adorais la tête de Link qui l'a fait, là. Enfin, la tête que Link a fait. Trouvez-vous ? Trouvez-vous ? Trouvez-vous ? Il reste encore, pas rattraper ? Et peut-être que oui, peut-être que non. Mais comment faut-il faire ? En fait, il faut simplement les bonnes d'air. C'est tout. Et il en manque un. Ne me dis pas qu'il est là-dedans. S'il est là, c'est un problème. Enfin, non, il n'y a pas de problème, mais c'est rageant. Et décourageant. Et ben voilà. Cette porte s'est ouverte, ça mène à une salle. Oh, putain, il m'a fait flipper, ce bâtard. En espèce de bâtard, il m'a fait flipper. Il a apparu comme ça dans le plafond, il m'a fait flipper, truc de fou. Bon, allez, vas-y, bonjour, mais voilà. Il n'y a rien d'autre ici, il me semble. Il n'y a rien d'autre. Ok, on peut se casser. Oh, putain. Ok, on va aller dans la salle en face. Je ne sais pas combien de temps le top fera, mais il sera peut-être long. Comptez bien une heure et demie. Ça fait quoi, ça, déjà ? Hein, c'est pour le boussole ? Ah, d'accord. Il n'a pas à voir qui peut le taper, lui. Non, ça ne fait rien, il faut faire quoi ? Comment on l'a, c'est... On reprend d'elle d'elle, ah ben non, je suis con. Ah oui, non, je suis con. Alors là, c'est moi, hein. C'est... Ok, bon, ça c'est fait, la boussole, ça fait plaisir de la voir. On va donc pouvoir aller au milieu. Dans cette porte. Il y a quoi ici ? Il y a encore un espèce de... Voilà, je m'en souviens de ça. Il a fait m'avaler. Mais moi, en un coup, je te défonce, mon gars. Ouais, ça c'est la puissance des pigorons. Il n'y a rien, on peut monter. Je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Donc, il a misé bien. Monocle, 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 monocle. Où sont ces petites merdes ? Ta mère. Ah, trois. Non ! C'est horrible. Ça, c'est le problème de l'épée de bigorons. Voilà, tiens. Ensuite. Des petits sbires, là. Je vais les avoir, simplement. Ça s'appelle tourner là. Putain. On va galer ou quoi, là ? Pas trop bien. Tiens. Prends ça. Il en reste encore un. On l'entend, il en reste encore un. Mais bref. Maintenant, il va falloir acquérir les soleils. Ok, celui-là, c'est un coq. Très bien. Ce n'est pas celui-là. Très bien. S'en est un autre. C'est le bon, ok. Très bien. Et normalement, le dernier, si je ne me trompe pas. Voilà, il fera apparaître une main. Très bien. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ensuite, on va récupérer les deux coffres. Il y en a un, c'est un piège. Ok, bah l'autre, je me dis que c'est un piège. On va quand même tester. J'en étais sûr, voilà. Voilà. Bâtard surprise. Ok, ok. Attends. Je ne sais pas, hein, si je descends, je peux remonter après ou pas ? Je ne sais plus. Dans le 12 en bas, on ne va pas descendre. Là, les bottes d'air. Très important. Ah bah, comme ça, voilà, ce sera fait, on aura testé. Et je ne peux point remonter. Enfin, si. Je ne suis pas remonté par là. Ah bah, non. Ah bah, non, non, je suis con, je sais. Je viens de m'en souvenir. Je viens de me souvenir. Donc. Ok. Eh oui, il y a une prise de grappin, là-haut. Ok. Ok, il est censé y avoir un coffre, là, là. On va pouvoir y aller, ici. Sur la main, là. Non, mais t'es sympa, tu... Voilà. C'est pas le putain, n'est-ce pas ? Voilà, ça, ça peut apparaître un coffre. Coffre qui contient sûrement une clé. La logique voudrait que ce soit une clé, mais est-ce que c'est réellement une clé ? Ha ! C'est une question, ça. Encore faut-il réussir à l'attraper, le coffre. C'est relou. C'est relou. Putain. J'en ai marre, c'est chiant. Sensibilité... c'est ça le problème ah non tu étais, tu étais dessus tu étais dessus bordel allez là voilà oh je suis con j'ai cliqué sur le bouton bah je dis ça arrive d'être con moi des fois je parle de moi bien sûr on va pas rester 3 ans sur ce putain oh la voilà bon ça c'est bon on va en profiter pour attraper la scutulac qui nous troll depuis tout à l'heure on peut pas l'avoir t'essaies de me dire que t'essaies de me dire que je peux jouer le champ du temps peut-être voilà bon au revoir je me souviens plus comment on fait pour aller dans cette porte c'est pas une porte qu'obligatoire mais ça raccourci ça mène à l'entrée en gros c'est un raccourci avec une plateforme volante qui nous ramène à l'entrée voilà c'est pas important ça pourrait l'être mais ça l'est pas c'est bon c'est bon je m'en souviens alors nous cette voilà on s'en bat les couilles par contre ça on s'en va un peu moins les couilles ça ouvre la porte du milieu c'est ça ? voilà tu sais bien et ça c'est un raccourci c'est un raccourci qui mène à l'entrée on va le prendre d'ailleurs ce raccourci et donc voilà du coup ça mène ici avec une plateforme et ils refont encore un bouton voilà et puis du coup c'est une plateforme qui descend jusqu'à l'entrée voilà voilà du coup on va finir avec cette salle on va passer à la suite la suite qui est ici ok d'accord tu te calmer toi hein t'es mon pote te calmer hein ok y a quoi ici ? très bien il y a 3 dans cette salle au revoir bon ça va être le bruit chien pendant quelques temps ça par contre je vous le dis euh euh et toi tu es là toi je n'ai pas un qui voudrait il n'a pas un qui voudrait être là pendant que moi j'active ça ça serait super voilà ah mais attend on peut les attirer avec le grappé oui je crois c'est un peu exact on peut les attirer que le grappa voir on va tester testons mes amis non ça lui fait rien et va falloir les tuer pourtant et du coup si j'utilise les flèches de feu le défonce bien testons ok d'accord c'est la technique la technique bon ça au moins on pourra savoir que c'est la technique c'est la technique c'est quelque chose qui va bon bref vous avez coupé la blague je n'ai pas choisi que vous n'avez pas compris putain je joue n'importe comment ok deux portes qui s'ouvrent une ici et derrière moi voilà c'est ouvert là on se demande avant on peut pas y aller pour l'instant ici hein il faut revenir plus tard parce que là pour l'instant ok c'est pas le bon ça ça fait quoi ça ça ouvre une porte très bien il y en a un des douze qui sont pas il y en a un de tous c'est un tout le coup j'ai encore mis bon sur moi voilà celui-là il est bon si vous voulez faites les coups moi je ne sais pas ça ah bah trop tard ah bah c'est bon ah bah oui vas-y oui si tu veux oui ça me dérange pas ça me dérange pas ça me dérange pas ça me dérange pas donc faudra revenir ici plus tard bien sûr hein parce qu'il me faut encore un autre objet parce qu'il y a deux objets des donjons dans ce dans ce temple et là on a un deuxième petit boss ça bon on va essayer de mieux le chérer cette fois hein alors qu'elle soit putain oh là là c'est la galère aujourd'hui hein galère ça t'a déjà ah bah ça fait du dégâts ça c'est sûr ok on va passer maintenant et on accède à l'extérieur et on a un deuxième objet du donjon qui n'est autre que le bouclier miroir moi ce bouclier peut réfléchir la lumière réfléchir lumière et énergie appuyez sur R pour l'utiliser voilà et donc du coup si je mets ce bouclier il est super classe on est super classe avec bon alors bien sûr il ne protège pas autant que le bouclier il y a mais c'est un bouclier qui est super cool bon maintenant on va redescendre et retourner à l'entrée du temps alors c'est pas que c'est bientôt fini mais je peux dire que c'est bientôt fini donc ne vous inquiétez pas ce sera pas éternellement long on va donc maintenant attarder la plateforme qui devrait pas tarder à arriver la voilà toc ascenseur et maintenant il faut retourner à la salle où il y avait les trois les trois espèces de momies là vous savez les trucs que j'ai putain c'est pas ça qu'il fallait que je fasse et bah il faut retourner dans cette pièce et à voir la suite des événements ça se passe par ici voilà on passe ici et il y a personne très bien maintenant il faut retourner dans cette pièce et maintenant on va pas les emmerder eux maintenant on va faire ça avec le bouclier meurant on peut réfléchir et du coup maintenant on peut nous même refléter la lumière dans les soleils et ce soleil ouvre cette porte et cette porte donne accès à un coffre coffre qui contient les clés petite clé que nous utilisons dans la porte là-bas j'ai plus l'impression de faire des espèces de solutions qu'à l'explay en fait parce que je connais tout par coeur mais bref passons voilà on l'utilise ici et on a la suite des... non c'est de ça les chiants oh non bon en gros eux ils vont nous casser les couilles on va les exterminer avant que... avant de monter parce que sinon ils vont nous casser les couilles réellement toi t'en as un et toi t'en as un voilà allez au revoir bonne journée maintenant il va falloir buter les arnais qui sont dessus il y en a une voilà et maintenant on monte donc il ne faut pas y aller quand ça bouge parce que quand ça bouge ben il se fait mal leak et tu recommences tout depuis le début donc normalement celui où je suis il ne bouge pas ah 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 c'est un peu la merde voilà c'est la merde le truc à ne pas faire très bien ah il se fait pas mal en fait il tombe quand ça bouge il se fait pas mal il tombe c'est différent très bien on va voir voilà c'est la technique il ne bouge pas on est safe là celui-là il ne bouge pas c'est chiant hein on est d'accord c'est chiant hein côté positif c'est pas tout la fois du temple allez go voilà c'est redouf voilà c'est redouf voilà il nous en reste 3 on va pas faire le con et on va réussir allez mais on va voir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tout en haut de l'autre ok d'accord on avait tout terminé ne vous inquiétez pas le temple il n'est pas tout terminé il me semble du moins je me souviens que c'est bête voilà oui voilà ici c'est la clé du boss je sens que c'est la clé du boss voilà maintenant on peut juste les avoir comme ça le dernier c'est juste parce que j'ai la flemme de les faire un par un à l'épée bon bref maintenant il va falloir détruire chacune des portes ce sont des fausses portes si on les prend je vous laisse dominer ce qu'elles nous font souvenez vous en tac 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 et tac ok maintenant on tire là-dedans il faut prendre le grand pain si je ne me trompe pas voilà tac et voilà appuyer sur ce bouton de ça m'énerve ça m'énerve le joystick m'énerve mais putain chut putain de merde voilà ici ok ça c'est bon clé du boss récupérer voilà voilà maintenant on monte ok c'est la salle finale avant c'est ça c'est la salle finale avant avant le boss alors là ça va être un principe de miroir et tout il va falloir faire refléter mais ce c'est une classe et sympa jamais assez dit je trouve très sympa alors il faut aller là ok ça commence direct on a une merde voilà on voit très rapide très très rapide il faut donc ranger l'épée voilà ça ouvre un coffre coffre qui contient j'imagine un piège non des bombes pas mal voilà et tout le dernier voilà au revoir ça c'est fait ensuite y'a-t-il un soleil à allumer non très bien alors ici c'est une bombe qu'il faut toc voilà je suis allé trop loin non 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 c'est bon je suis allé au bon endroit c'est bon ah puis il y a encore lui là tiens on s'en va voilà au revoir des fois ils sont chiants ce truc et bah c'était pas si dur c'était pas si long que ça je crois que c'était plus long moi dans mes souvenirs c'était plus long et ensuite on repart de l'autre côté et on en a fini avec ce donjon puisque pour finir il va falloir ils sont chiants ces trucs il va falloir éclairer le soleil qui est ici tac pas bien passé et on descend et on arrive ici dans la salle principale souvenez vous de cette salle voilà vous vous souvenez bien maintenant il faut éclairer la tête de cobra il me semble ok super ou la tête de oh je sais plus attendez je sais plus ce qu'il faut éclairer ah c'est ça le visage regardez et ça se brise voilà maintenant je vais faire un rapide claquement de doigts et astuque voilà de correcter en réalité je suis juste allé chercher une fée pour me remettre full bimeref donc une fois que nous sommes dans cet endroit il faut juste s'agriper et voilà et on accède à la porte du donjon enfin du boss voilà donc écoutez c'est parti c'est parti tiens 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 voici de la visite koume n Chip nip 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 paste qu'en il a pris et on y en a mieux correction esclave entends moi mon verbe est ton ordre tue ce jeune sceau tue ah oui il est assez fort ça les blagues c'est vraiment pas mal pour l'époque qu'elle traite et pour la même chose mais en plus compliqué on a un peu plus compliqué c'est bon j'ai le truc c'était très facile un quoi où suis-je tiens tiens le charme est brisé kumé ce n'est qu'une jeune fille mais grande et son influence au sein de gerudo le taquet elle se doit de servir la noble cause du seigneur ganondorf ni 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 utilisant le charme une fois encore nia 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 voilà quant à nous on n'est pas encore mort je tiens à le préciser je parle à elle bref allez la porte elle s'ouvre et on va pouvoir accéder au vrai boss parce que c'était qu'un échauffement maintenant on accède au vrai boss et ça risque d'être un petit peu plus chaud en fait on va dire c'est un boss qui est assez compliqué moins chiant que morpha et moins chiant que que bongo bongo mais chiant quand même quel jeune insensé venir de son propre chef s'offrir un sacrifice au grand ganondorf le souffle de mes flammes consumera son âme la morsure de ma glace pétrifiera son saison voilà donc en gros c'est feu et glace voilà donc c'est simple les boss c'est les deux sorcières qui sont ici sorcières jumelles duo maléfique bon c'est pas très compliqué mais c'est chiant à faire parce que en gros voilà donc elles vont tourner non faut pas aller je peux pas aller donc ok elles vont tourner et il va falloir et si c'est faisable voilà toi envoie tes trucs et là on les envoie sur ta copine ta copine ta copine ah merde en gros il faut renvoyer les il va falloir renvoyer les pouvoirs sur celle de regardez regardez voilà toc il fallait renvoyer le pouvoir de glace sur celle de feu en fait c'est simple simple en apparence sans que merde ah t'es chien je me suis loupé pour le coup non putain putain faut pas la loquer faut pas la loquer faut pas les loquer parce que sinon euh c'est un problème t'es chiant c'est pas assez je me suis juste pas visé en fait c'est tout putain c'est le problème de l'épic de box d'orons ça c'est le problème de l'épic de box d'orons ça tu as comme un câble parce que le bouclier, vous voyez, il fait ça pour l'étention du bouclier en fait. Il faut d'acheter des voies. Voilà, voilà, une deuxième fois. Qu'importe quel nombre de fois en fait, il faut juste que l'un ou l'autre, il faut les toucher 3 ou 4 fois je crois. Voilà. Donc ça c'est la première phase par contre, la deuxième phase elle est un peu plus compliquée. Ah bah la merde ! Bon, on y aura. Voilà. Fais mal de moi là hein. Bande de soeurs. Voilà, c'est la deuxième phase. Bon, cette fois, il y en a marre. En avant Koume. Kotake et Koume. Double fusion maléfique. Voilà. Maintenant, c'est un porno euh... Oh, bordel de merde. Voilà, je voulais faire ma blague mais... Non, non. Il a pas voulu. Ok, lance le feu. Ok. Il va falloir charger le... Il va falloir charger le bouclier avec feu 3 fois ou glace 3 fois. Si jamais elle envoie feu une fois puis glace et puis que je récupère les deux, ça me fait mal. Là, au revoir. Sinon, ça m'aurait fait mal si j'avais récupéré la glace. Parce qu'il y a déjà feu dans mon... Dans mon oublier. Au revoir. Allez, envoie feu. Euh... Putain... Euh... Très bien. Bon. Très bien. Voilà. Je me suis loupé. Donc du coup, ben... J'ai fait le con. Non. Attends. On va recommencer. Ok, ok, ok. Stressons pas, on va y arriver. Ok, c'est glace. Encore une fois, glace. Et glace. Et glace. C'est bien. La position dans laquelle elle est n'est pas du tout appropriée à un combat. Voilà. Je n'irai pas plus loin lorsque je viens de dire. Ho, ok. Encore glace, c'est ça ? Très bien. Ok Il ne faut vraiment pas prendre feu quand il y a glace en bouclier Parce que sinon ça fait un choc thermique Et bien voilà Ça c'est fait Quelle petite peste Cette fois c'est du sérieux N'est-ce pas Kotake ? Hein ? Eh Kume Tu as un truc au dessus de ta tête Euh regarde Toi aussi c'est quoi ce machin rond ? Mais je n'ai que 400 ans Et moi je n'ai que 380 ans Nous sommes jumelles, tu ne peux pas avoir 380 ans T'es devenu sénile Quoi ? C'est moi la sénile ? On est jumelles, jumelles Ah c'est comme ça que tu m'oses Les choses ils vont trop vite T'es saumoise T'es mesquine Bon ok N'est-ce pas trop vite ? En tout cas moi je suis sexy Ok d'accord Et bien très bien Nous avons terminé avec ce temple Temple qui est très très bien d'ailleurs Ok On obtient le réceptacle de coeur On obtient 14 coeurs du coup Et donc on va avoir la dernière cinématique du jeu Non je le serai La dernière cinématique de temple Enfin de sage Sanctuaire des sages Sanctuaire des sages Merci gamin Du fond du coeur Regardez moi ça Le gamin est devenu un grand guerrier Au fait Excuse moi de t'avoir attaqué J'étais sous le contrôle des sorciers Et sous les ordres de Ganondorf Quoi ? Toute cette histoire est incroyable Non ? Moi le sage de l'esprit C'est à mourir de rire Mais en tant que sage Mon devoir est désormais de combattre Hehehe Ma vengeance sera terrible Yah Gamin Euh Non Link Héros du temps Je te remets ce médaillon Le petit bisou sera pour plus tard Prends-en soin Et nous obtenons le dernier médaillon du jeu Qui n'est entre que Le médaillon de l'esprit Maburu se révèle être une des sages Et vous confie son pouvoir Tu es devenu beau et fort Merci c'est gentil J'aurais du tenir ma promesse Link Le héros Enfin Les six sages sont éveillés L'heure est venue pour toi De défier le seigneur du malin Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf Il te reste une personne à rencontrer Cette personne t'attend au temple du temps Et donc du coup on connait notre prochaine destination Et nous on revient au col du désert Et sur ce les amis je pense qu'après avoir fait tout le temple de l'esprit Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là Dans le prochain épisode Ca sera le dernier épisode L'affrontement final Donc je vous attends Venez Et on battra ensemble Ce boss que j'ai déjà battu pas mal de Ok d'accord je me demande pourquoi il y avait ça Et sur ce on va s'arrêter là les amis C'était Rotor.6 Si ta vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager et à liker Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Bye tout le monde